C'est certainement le plus grand compositeur de musique, de films qui nous soit donné de rencontrer. Bonjour Philippe Sardes. C'est un bonheur de vous retrouver, cher Philippe. Parce que, évidemment, tant de musiques de films, Les choses de la vie, César et Rosalie, La guerre du feu, Tess, La grande bouffe, Music Box, Fic ou Voyou, on pourrait en citer encore des dizaines, c'est 50 ans de carrière. 50 ans de carrière, c'est l'UE au 7e festival du cinéma et musique de films de la Bolle. Et ça, c'est un plaisir, Philippe. C'est un plaisir et en même temps, quelque part, un peu de trac, parce que je ne peux pas refaire à la Bolle ce que toutes ces musiques contiennent, parce qu'il n'y a pas de place. Mais c'est comme donner un parfum, redonner pour le spectateur un parfum des thèmes principaux qu'en l'écoutant, ils vont se rappeler du film. Oui, regardez la bande-annonce de ce festival, Philippe Sardes. Sous-titrage ST' 501 Et là, on en voit des visages que vous connaissez bien, Philippe. Bien sûr. La maîtrise de Neuve, des personnages du cinéma. C'est votre vie, hein ? C'est ma vie. C'est fou, hein ? Oui. Vous allez dire, depuis le début, depuis le premier jour, c'est votre vie ? Depuis l'âge de 19 ans, c'est ma vie. Et je veux dire qu'en fait, ma vie, ça a été le cinéma, la musique. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par Clotilde, ma femme, qui m'a suivi, qui m'a soutenu, que j'ai épousé, elle avait 20 ans. Et c'est vrai que depuis l'âge de 20 ans, moi, j'en avais déjà à 20 ans, j'avais déjà fait des choses, juste, je venais de faire les choses de la vie. Et tout d'un coup, j'ai eu la confiance, parce que je pense que la chose la plus importante, c'est de rencontrer quelqu'un qui, tout d'un coup, vous donne sa confiance. Oui. Et ça, c'est rare. Et il y a, à la rencontre avec Claude Sauté, entendez ça, la voix de Romy. Oui. La voix de Romy Schneider. Bien sûr. Justement, à la boule, ils m'ont demandé de chercher quelqu'un qui pourrait rechanter la chanson de l'Aide. J'ai dit non, non, on ne va pas faire ça comme ça. Il y aura le thème des choses de la vie, d'accord, mais prenez des images de Romy, de Piccoli, il faut se quitter et passer la chanson de l'Aide. Parce qu'on ne peut pas retrouver, on ne peut pas refaire ce que Romy a fait. Un mot, Philippe. Écoutez cette voix encore. C'était quoi Romy pour vous, Philippe Sardin ? Romy, ça a été la, finalement, elle m'a apporté, elle m'a apporté la, on s'est mutuellement apporté la chance de, elle, de continuer, moi, de démarrer. Donc c'est très important. Et puis, ma rencontre avec Claude Sauté a été décisive. Pour elle et pour moi. Vous allez composer le train, les musiques de films, avec son max et les ferrailleurs, avec Claude Sauté, toutes ces musiques. Toutes ces musiques. Jusqu'à, y compris sa dernière, l'idée M. Arnaud. Qu'est-ce qui fait cette osmose, ce lien, comme ça, entre un compositeur de musique et un cinéaste ? Je pense qu'entre Claude et moi, on parlait de confiance tout à l'heure. C'était la confiance et la... Une âme ont travaillé tous les deux pour le résultat. Tous les deux ont travaillé pour que le résultat, c'est-à-dire le film, soit au maximum. Et Sauté me disait, ah, je crois, mon coco, qu'on est arrivé là, avec la musique, à faire monter le ballon. C'est-à-dire qu'au fond, la musique et les images, le compositeur et le réalisateur, se mélangent ? Se mélangent. Chacun raconte une histoire parallèle, on va dire, mais une histoire parallèle qui se complète. Et quand elle est réussie, comme il disait, le ballon s'envole. Oui, vous entendez la musique des choses de la vie. La musique accompagne le scénario. La musique est le scénario. Oui, quelque part, c'est un scénario d'émotion. Au niveau de l'émotion, elle décuple l'émotion. Donc, ça évite, ça permet au metteur en scène de ne pas surjouer avec le film. Parce qu'il sait que la musique, elle, va lui apporter ce qu'il n'a pas voulu filmer. Oui. Et ça, Claude était extrêmement doué pour ça. Et on ressentait mutuellement cet échange. Pendant le moment où je l'ai rencontré. C'est-à-dire, lui avait 50 ans, moi 20. Et puis, jusqu'à sa mort. Oui. On va entendre encore d'autres chansons. Mais qu'à un moment donné, vous prenez parfois le contre-pied avec la musique. Oui, c'est amusant. Comme ça, il y a un, oui. C'est amusant parce que, quand vous avez l'accord du metteur en scène, il sait que la musique va lui apporter quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Donc, il n'a pas besoin de le filmer ou de le monter. Et ça, j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène qui m'ont fait confiance. Oui. Encore une fois, je pense que c'est un métier qui ne peut exister qu'avec la confiance. La confiance de ma femme, d'Otilde. La confiance de tous ces metteurs en scène qui ont fait que j'existe encore. Écoutez cette voix-là. Écoutez. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aura eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens. Les mêmes créatures, aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je pouvais leur jouer n'importe quoi. Gershwing, Chopin, Artatoum. Magnifique Patrick. De toute façon, ils n'écoutaient pas. C'est Patrick Devers, dans Beaux-Pères. Dans Beaux-Pères. De Bertrand Millet. De Bertrand Millet. Un film, c'est vraiment Patrick en fait. C'est comme un portrait de Patrick. Sa douceur, sa tendresse, son émotion, elle est toute dans Beaux-Pères. Oui. Quand vous dites sa douceur, sa tendresse, on a une autre image de Patrick Devers. Oui. Ce destin brisé. C'est un autre Patrick Devers que vous avez connu, Philippe Sardes. Moi, j'ai eu la chance de connaître le Patrick Devers qui restera, je pense, dans les mémoires. C'est-à-dire un personnage qu'on va aimer. Qu'on va aimer très longtemps. J'ai fait plusieurs films avec Patrick Devers. Mais c'est vrai que Beaux-Pères reste pour l'instant plus beau. Oui. Vous aviez senti cette fêlure qu'il avait en lui. Ah oui. C'était un personnage brisé. Et dans ce monologue, dans ce monologue au piano, dont j'avais pris la musique et Bertrand Dillet avait écrit le texte. Et je me rappelle qu'à l'enregistrement, Patrick a eu du mal à dire le texte. Alors, il a fallu que Bertrand Dillet le lui joue. Et tout d'un coup, il a compris. Et il l'a dit de manière encore dix fois plus élevante. Avec mon clavier magique. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Stéphane Grappelli, Eddie Lewis, des musiciens. Vous avez toujours aimé, vous accompagnez les plus grands. Bah, c'est tellement plus... C'est tellement plus formidable d'avoir autour de soi les plus... Oui, les gens qu'on a admirés. Oui. Et parfois des grands orchestres. Ah oui. Oui. Ça, ça vous plaît, hein ? Oui. Oui. Vous reconnaissez ça ? Bien sûr. Adjani. Adjani Marie-France Bizier. Isabelle Huppert, les Sœurs Branté. D'André Téchiné. Oui. Quel souvenir, ça ? Un souvenir formidable d'un film où trois actrices extraordinaires... Ben, jouaient ensemble. Et je dois dire que le film a quelque chose de terriblement nostalgique qu'on le voit aujourd'hui. Parce que... Elles ont toutes fait des carrières différentes. Isabelle, ça a été pour moi non seulement... Je la... Je pense que c'est... Je vois Barocco de André Téchiné. Quand je pense à Isabelle Adjani. Quand je vois Isabelle Huppert, je pense à... À... Coup de torchon de... D'Astrand Saint-Bernier. Et quand je vois Marie-France Bizier, je dois dire une chose qui n'a jamais été dit. C'est qu'elle a co-écrit les paroles de la chanson qui est chantée dans Barocco. C'est un souvenir, des fois différent, que les gens connaissent ou ne connaissent pas. C'est un... C'est une... C'est pour moi, c'est une armoire secrète. C'est une armoire secrète. Mais chacune... C'est une... Enfin, je suis ému sur des points bien... Bien... Bien différents. Et... Dans les sœurs Bronté, effectivement... Elles avaient le... Elles devaient jouer ensemble. Et moi, je savais que les trois avaient... Des... C'est un an différent. Oui. Et l'autre, avec lequel vous allez tellement travailler, c'est Pierre Gragnet de Fer. Deux moutres sacrés du cinéma dans Le Chat. Dans Le Chat. Vous composez la musique du Chat, Gabin et Signoret. Gabin et Signoret. Et un jour, Pierre, j'avais joué au piano. Comme ça, c'est moi qui joue là. Voilà. Et Gragnet de Fer a fait entendre le thème à Gabin. Et Gabin lui a dit, dis-moi Pierre, est-ce que tu ne crois pas qu'il est un peu triste le thème ? Et Gragnet de Fer lui a répondu, cher Jean, est-ce qu'on est en train de faire un film gay ? Et les deux ont... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu une grande... Le Gabin avait une grande sympathie pour moi. Il m'a raconté plein d'histoires entre les prises qui se passaient à Boulogne, au studio de Boulogne. Et il allait s'asseoir et il me disait, allez, viens, je vais te raconter d'histoires. Et moi, pour moi, Gabin, c'était un monstre. Je vais te raconter. Je vais te raconter. Les deux ensemble. Tiens, écoutez. On est là, dans la relation de ces deux personnes. La relation d'amour qui se transforme en haine, en haine et qui se finit en histoire d'amour. Puisque quand elle meurt d'une crise cardiaque, Jean, Gabin, enfin, se suicide parce qu'il ne peut pas vivre sans Simone. Oui. C'est ça qui fait les grands films. Ah oui. C'est ça qui fait des films qu'on n'oubliera jamais. Le talent, on va l'entendre, c'est avec la basse, un instrument original pour une musique de film. C'est le choix des armes. Oui. Pourquoi vous... Comment vous avez l'idée de ça ? Un jour, Cordeaux, on a déjeuné ensemble, il m'a dit j'ai deux idées. Ou des contrebasses, ou un orchestre symphonique. Je lui ai dit, je pense, mon cher Alain, qu'il faut s'arrêter de douter. Il faut les deux. Il faut utiliser et les contrebasses, les deux contrebasses que tu veux, et le London Saint-François. Et j'ai d'ailleurs enregistré toute la musique du film avant le tournage. Et il a tourné tout le film sur la musique. Oui. Que j'avais enregistré à Beiraude avec, en Angleterre, avec le London Saint-François, Ron Carter, à la basse, accompagné par l'autre bassiste qui était Buster Williams. Incroyable le casting. Et le film, c'est Yves Montand, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Voilà. Il y a tout là. Il y a tout, il y a... Il y a la totale. Oui. Et là, vous partez pour mettre en musique ces immenses... ces immenses comédiens. Mais oui, mais c'est magnifique, c'est une aventure. Enfin, l'enregistrement de la musique était... Et puis, sans que Corneau n'ait tourné un seul plan. Et il s'est laissé amener, porté par la musique pour ses mouvements d'appareil, pour la direction des comédiens. Oui. Je veux qu'on continue comme ça, avec des réalisateurs avec lesquels vous avez travaillé. Il y en a tellement. José Giovanni, j'ai envie de vous dire quel personnage de l'histoire du cinéma français. Et je sais qu'il y avait un problème avec Delon et avec son compositeur qu'il utilisait souvent, qui était François Droubet. Et Delon ne voulait que ce soit moi qui écrive la musique. Et un jour, Delon est arrivé avec Giovanni, chez moi. Moi, j'avais écrit ce thème. Et je me suis mis au piano, je l'ai joué. Et Giovanni, il y avait donc une espèce de bataille entre Delon et Giovanni. Giovanni a dit, oh non, je ne trouve pas ça. Et Delon lui répond, moi j'adore. Et c'était le producteur et acteur principal du film, donc c'est lui qui a gagné. Non, parce que quand j'ai dit, Giovanni, tu as un personnage, c'est quoi ? Il avait été bagarreur. C'était un personnage, non ? Evidemment. Je veux dire... Je veux dire que c'est vrai que Delon, il a enlevé ses lunettes de soleil et il a dit, moi j'adore. Donc Giovanni, qui n'était pas grand, devenu encore plus petit. C'est assez étonnant comme scène. Et avec Jean Gabin encore là. Voilà, je me suis dit, je ne peux pas rater le deuxième film avec Gabin qui sera peut-être son dernier. Et donc j'ai pu faire les deux derniers grands films de Gabin qui est « Deux hommes dans la ville », qui est « Le chat » dont on vient de parler et « Deux hommes dans la ville ». Moi je voudrais qu'on dise un mot de Yves Boisset. Vous aimez Yves Boisset. Beaucoup. Beaucoup et ça nous ramène à... A Devers. A Devers. C'est le juge Fayard. Et le juge Fayard et... Vous savez, il a fallu toute leur vie que ces metteurs en scène se battent un petit peu pour moi. Parce que je leur apportais des musiques qui n'étaient pas ce que les producteurs voulaient réellement. Ils voulaient des choses beaucoup plus conventionnelles. Et, par exemple, Boisset a voulu une musique comme ça qui ressemble à... En fait, c'est quoi ça ? Ça, qu'on voit le générique, on écoute le générique du juge Fayard sur des paysages pris en hélicoptère, On savait que, grâce à la musique, on savait que l'action ne se passerait pas à Paris, mais en province. Et la musique nous l'indique. Donc, c'est une manière de dire les choses sans les montrer. Et ça, c'est des choses que Yves a beaucoup... Enfin, j'aime beaucoup Yves. Oui, écoutez ça, tiens. Ça, c'était dans le tunnel, la poursuite. Quand vous voyez le film, vous entendez la musique. Évidemment. Oui. Quand vous composez, vous voyez les images ? Oui. Non. Je vois une image, mais je ne veux pas voir les images. Je pense qu'il ne faut pas que je les voie, d'ailleurs, pour que mon imagination aille plus loin. Oui. Georges Lautner. Évidemment, il y avait les tontons flingueurs et tout ça, mais vous, vous allez faire la valise, par exemple. Voilà. Le guignolo. Voilà. Mais la valise, tiens. On va entendre la valise. Georges Lautner. Georges Lautner, c'est... Georges Lautner, c'est l'homme le plus extraordinairement bon, gentil et drôle que j'ai rencontré dans ma vie. C'était quelqu'un qui avait... C'était quelqu'un qui avait toujours une phrase extraordinaire. Il me racontait... Il me raccompagnait chez moi. Il me disait... « Ah ! Mon Dieu ! J'ai juste un problème. » Je lui dis « Quoi ? Qu'est-ce que t'as, Georges ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Il me dit « Est-ce que tu crois que je vais m'en sortir ? » Alors, je lui disais « Mais tu t'en es toujours sorti. » Et je dois dire qu'il faut... Il faut ne jamais oublier que le plus beau film de Georges, c'est avec Alain Delon. C'est « Mort d'un pourri ». Avec votre musique. Avec ma musique. Et avec Stan Gates. Et avec Stan Gates. Un musicien incroyable de jazz. Un extraordinaire musicien qui est venu... Un jour, il m'a dit... George m'a dit « Ce qui serait génial, ça serait d'avoir un musicien comme Stan Gates pour jouer. » Je lui dis « Comme Stan Gates ? » « Tu veux dire d'avoir Stan Gates ? » Et Stan Gates est venu à Paris pour travailler avec moi. Et on est allé à Londres pour enregistrer la musique. Avec les images de George. Oui. La musique nous amène dans le film. Si on imagine la mer. Un bateau. On entend ça. Ecoutez. C'est Philippe Sardes. Là, c'est Pierre-Chan de l'Orfer. Pierre-Chan de l'Orfer, c'était... Un homme profondément au-delà de son côté militaire. C'est un homme d'une profonde générosité. Vous savez, j'ai été prendre chez tous ces metteurs en scène leur... Le secret. Quel était le secret de chaque homme ? Par exemple, dans le craft tambour, qu'est-ce qui m'a touché ? C'était le secret de l'homme. C'était l'humain. Qu'est-ce qu'il avait à dire réellement, profondément ? J'ai peur de moi. Et pas forcément toujours ce qu'il montrait. D'où le fait de ce que je vous disais, cher Patrick. C'est-à-dire, moins je voyais des images, juste quelques images, plus je rentrais dans la tête des metteurs en scène. Oui, il y en a un avec lequel vous allez vivre des aventures. Et le mot n'est pas trop grand. Vous allez faire pirate. Et vous allez faire ça avec un orchestre somptueux. Certainement l'un de vos chefs-d'œuvre, Philippe Sard. C'est la musique de Tess. Disons que je pense qu'il fallait croire à fond à ce roman. à cette histoire qui était très courte, finalement. Mais qui avait été développée par Gérard Brache et Polanski dans un film de trois heures. Et tout le monde voulait la raccourcir, ce film. Et moi, je me suis battu, vraiment, pour que le film garde ces trois heures. Parce que c'était justement, avec une narration qui durera trois heures, qu'on va rentrer dans cette épopée intérieure, cette histoire complètement, cette vie de cette fille qui traverse plusieurs périodes. Si le film avait duré comme le voulaient les gens qui voulaient l'acheter, pour les Etats-Unis, si le film avait duré deux heures et demie, il y avait tout l'intérieur du personnage qui foutait le camp. et j'ai poussé, je me suis battu pour Polanski, pour qu'il se batte avec les autres, pour garder les trois heures. Et le film est sorti et a marché, grâce au fait que le film m'a permis d'écrire cette musique et fonctionner sur trois heures. Écoutez ça ! Vraiment, vous dire que c'est somptueux, Pipsard, c'est gentil. Un mot, avec Polanski, vous vous êtes disputé à un moment donné ? Oui, on s'est disputé après Pirate, parce que je pense que Pirate, tout le monde s'est disputé. Je crois que c'est un film de toutes les disputes, comme on dit. Personne n'était content. Donc, évidemment, je me suis disputé avec Polanski. Je me suis disputé avec... Polanski s'est disputé avec tout le monde. C'est un film de toutes les disputes. Mais ça arrive, ça, je pense. Pourquoi ? Parce que vous aviez des caractères ? Oui, je pense que chacun a sorti son caractère. Vous savez, quand on met tout sur la table, à la fin d'un dîner... Ça me rappelle un film de Claude Sauté qui s'appelle Vincent-François Paul et les autres. Quand... La fameuse scène du gigot, avec Montand, Piccoli, Serge Régini, Et... Et quand, tout d'un coup, ils sont à table, les trois, plus d'autres, et... et ils se mettent en colère. Et ils se tirent dessus. Et... le... Pirate me fait penser à cette scène fabuleuse, tournée par Claude Sauté, de Vincent-François Paul et les autres, où il y a un moment où ça explose. Et ça a explosé fort ! Ah, ça a explosé fort ! Ah, vraiment, hein ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une grande sincérité en vous. Oui, je pense... Je pense que... dire la vérité, la sincérité, être sincère, quand c'est bien, il faut le dire, quand c'est mal, il faut le dire, quand on peut l'améliorer, il faut le dire. Parce que celui qui garde pour lui la manière d'améliorer un film ou de le rendre plus... Ben... C'est... par exemple, coup de torchon... Oui, qu'on entend. Hommage à Bertrand Tavernier. Hommage à Bertrand. Et c'est vrai que... la fin de coup de torchon ne me plaisait pas. Je l'ai dit à Bertrand. J'ai dit, Bertrand, écoute... écoute, laisse... oublie la fin de ta tournée. Laisse-moi t'écrire cinq, six minutes de musique et remonte certaines de tes images avec les musiques que je vais t'écrire et tu auras la vraie fin de coup de torchon. Et ça me fait... Vous savez, en vous racontant cette histoire, je suis en même temps malheureux parce que c'était... Bertrand était en train de mourir il y a quelques semaines et il m'a envoyé la fin de ses mémoires, enfin, la fin des mémoires sur coup de torchon et il y avait cette histoire. Et je lui ai dit, Bertrand, qu'est-ce que tu penses si on retournait la fin de coup de torchon et si j'en réécrivais la musique ? Bertrand m'a dit, on l'a déjà tourné la fin de coup de torchon et je ne suis pas sûr que je serais meilleur. Et quelques semaines après, Bertrand a disparu. Oui. Une musique inoubliable avec Bertrand Tavernier. Il y aura le juge et l'assassin. Oui. Des choses absolument incroyables. Tiens, écoutez encore tout coup de torchon parce que vraiment... Encore un autre réalisateur. Vous les avez tous faits. Je veux te parler de Jean-Jacques Hannault. L'ours. Et puis, on va l'entendre, la guerre du feu. La guerre du feu, c'est un pari sur l'impossible. Attendez. Il y avait... Le film était totalement muet. Donc, il fallait que la musique dise tout ce que Gérard Brache et Jean-Jacques Hannault. Gérard Brache et Jean-Jacques Hannault voulaient en filmant un film où il n'y avait pas une seule parole. Et la musique est comme un opéra autour de ces personnages. On les voit là ? On les ont pas regardées ? Bien sûr. Cette affiche est une merveilleuse affiche de Philippe Drouillet. qui était un grand dessinateur de BD. Et j'ai rencontré Philippe Drouillet et on m'a parlé longuement de cette affiche. Et je me dis que si la guerre du feu ressortait, revenait, il y avait une réédition, il fallait absolument qu'on utilise cette affiche faite par Philippe Drouillet. Oui. Et le film, vous disiez, pas de parole. Alors, pour les compositeurs, c'est extraordinaire, ça. C'est Chaplin dans les lumières de la ville. Oui, mais c'est un sacré risque. Parce que c'est vous qui avez la parole. Et il n'y a aucune parole dans le film, aucun moment, qui vous dit vous avez raison ou vous avez tort. Seul le film me donne raison, en l'occurrence Jean-Jacques-Anneau évidemment, et mon intuition. Oui. La musique dialogue dans le film. Complètement. C'est ce que disait Bertrand Tavernier d'ailleurs. Oui, c'est fantastique d'être, je pense, d'avoir eu la chance de travailler avec des gens qui vous ont fait confiance pour que vous dialoguez. Vous dialoguez avec leurs images et le non-dit des fois de leurs images. Ce qui est le cas de la guerre du feu, mais ce qui est le cas de coup de torchon tout à l'heure. Ou ce qui est le cas du juge d'assassin. Ou la musique, je l'ai écrite avant le film aussi. Oui. Mais c'est des émetteurs en scène de haute volée, là. La musique dit, Tavernier le disait aussi d'ailleurs, par moments dit qui est l'assassin. Voilà. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai. Mais c'est sûr. Et je pense que c'est une chance d'avoir connu ce cinéma-là, j'ai envie de dire. Alors, vous aimez beaucoup Jacques Doyon. J'avais vraiment envie aussi de dire quel cinéaste. Quel cinéaste, quel grand cinéaste et quel grand ami. Et quel type extraordinaire. Et là. Là, c'est le sac de billes. Le sac de billes. Yaponette. Yaponette. Qui est le nom de ma fille. Le petit criminel. Le petit criminel. Un univers. Un univers. Et votre musique qui accompagne cet univers. Un univers de l'enfance. Et qui n'a. Qui ne se. Je n'ai aucun rapport. Les musiques de Jacques. N'ont aucun rapport. Avec les musiques des autres maîtres en scène. Pour lesquels j'ai travaillé. Et ce qui m'a. Touché. Toute ma vie. C'est d'arriver à. Passer d'un maîtres en scène à un autre. C'est ça qui m'a donné. Peut-être. L'envie de travailler. De beaucoup travailler. C'était que j'avais. La confiance. De mettre en scène. Très différent. Et. Bon bah. Qui était. Prêt à. A me laisser aller. Oui. Lorsqu'un metteur en scène. Vous dit. Peut-être je ne sais pas si c'est comme ça que c'est passé. Vous dire. On va tourner un film où. Les acteurs. Très connus. Des stars. Vont manger. Manger. Jusqu'à en mourir. Vous vous dites. Il est fou. Vous dites quoi. De Marco Ferreri. C'est génial. C'est génial. Et il m'a dit. Mais attends. Tu sais qu'est-ce qui m'aiderait. Il m'a dit. Ce serait que tu m'écrives le thème. Avant que je tourne le film. Et je me suis mis au piano. Un soir. Et j'ai. commencé à trouver le thème de la grande bouffe. Et. Je lui ai joué le thème de la grande bouffe. Et. C'est vrai que. Que. Ferreri. A écrit. Son scénario. Moi. Au piano. En train de lui jouer. Le thème de la grande bouffe. Je lui ai dit. Écoute. Je peux très bien. L'enregistrer. Sur un petit magnétophone. Et. Et tu te le passes. Quand t'as envie. Il me dit. Non. 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 Son scénariste. Ça nous donne des idées. Donc. J'étais. Le pianiste. Le beau père. On va dire. De. Comme dans beau père. Qui accompagnait. Les soirées. De. De. Ferreri. Ouais. Et vous débarquez au festival de Cannes. Avec Mastroianni. Piccoli. Ah ça a pas été. Philippe Noiret. Hugo Tognazzi. Ça. Ça a pas été. Et vous vous prenez. Les insultes dans la figure. Ah mais. Attendez. Ça a été terrible. C'est terrible. J'ai été. Traité de tous les noms. Mais. Même. Même la critique. M'a dit. Je crois que. C'est François. François. Chalet. Qui a dit. Euh. Comment. Est-ce possible. Que. Le compositeur. De. César et Rosalie. Philippe Sard. A. Accepté. Que. L'on pète. Sur sa musique. J'étais dans l'ascenseur. Je lui ai dit. François. Euh. Le problème. C'était pas. Qu'on l'on pète. Ou pas. Sur la musique. C'était. De faire. La bonne. Musique. Du film. Que ça soit celle de César et Rosalie. Ou celle. A des années-lumière. De la grande bouffe. Et je pense. Y être arrivé. C'est drôle ça. Voilà. Vous vous en fichez hein. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise. En plus. Il avait peut-être raison lui. De son point de vue. Mais il n'avait pas raison. Du point de vue intérieur. Et de Claude Sauté. Dans César et Rosalie. Et. De Marco Ferreri. Dans la grande bouffe. Oui. La liberté de la création. Je pense à Henri Verneuil. Henri Verneuil. Bien sûr. Merveilleux réalisateur. Tant aimé. Du public. Très. Oui. Et Henri Verneuil. J'ai eu la chance. De faire un film avec lui. Euh. Euh. Mille milliards de dollars. Mille milliards de dollars. Avec Patrick Devers. Oui. Qui revient. Et une musique. Qui. Qui n'avait rien à voir avec les autres musiques. De. Un jour il me dit. Voilà. Mon idée c'est de faire un film. Où il y a mille milliards de dollars. Et dès qu'il me dit mille milliards de dollars. Je me dis. Il me faut des milliers de doigts. Des milliers de doigts. Et j'ai eu l'idée d'utiliser quatre pianos. Quatre pianos. Donc. Quatre pianos. Il y a deux. 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 Deux mains par. Par piano. Multiplié par quatre. Ça faisait des milliers de doigts. C'est une. Une paraphrase que je dis. Mais. L'idée. Des pianos. M'est venue. Grâce au titre. Mille milliards de dollars. Ok. Quatre pianos. Ils seront là. Écoutez-les. Et on va se garder une dernière musique. Pour la fin tout à l'heure. Philippe Sard. Je vais comme vous dire. 50 ans de carrière. Vous vous souvenez de ce jour. Claude Sauté. Après. L'accident. Après tout ça. Vous allez écrire. Cette chanson dont on parlait. Pour Romy Schneider. Et Piccoli. Et puis. Les choses de la vie. Et puis tout ça qui démarre. Cet instant-là. Oui. Comment vous gardez le souvenir. Du jour où tout a basculé pour vous. Tout a basculé. Le jour où Claude Sauté est arrivé. J'étais en pyjama. Et. J'avais. Dix avant. Et. J'avais lu. Le. J'avais lu. L'espèce de. Synopsis. Qu'avait écrit. Qu'avait écrit. Jean-Luc Dabadi. Et. Je me suis dit. Il faut quand même. Que je trouve. Pour ce monsieur. Qui arrive. Que je ne connais pas. Que je trouve. Au moins. Un. Un départ. De climat. Et. Je me mets. Dans un coin. J'écris. Une dizaine. De mesures. Et. À 7 heures du soir. Arrive. Claude Sauté. Et. Je lui parle. De tout. Et. De rien. Je sens bien. Que son angoisse. Elle est. Est-ce que. Je suis devant. Le musicien. Qui va faire. La musique. Du film. Ou pas. Pas. Après. Les 10 premières mesures. En moi. Même. Je me suis dit. Il ne doit pas aimer. Du tout. Et. Mais. Je me suis dit. Je vais quand même. Revoir. La tête. Qu'il a. Je me suis retourné. Vers. La droite. Et. J'ai vu. Que Claude. Était. En train. De pleurer. Il me dit. C'est exactement ça. C'est. Ce que je cherche. Depuis. Deux ans. Vous êtes libre. Demain. À. Deux heures. Deux heures et demie. Je vous fais. Une projection. Du film. Et. C'est là. Où. Ma vie. A réellement. Basculé. Quand j'ai été. Voir. Dans le film. Muet. Et. Après. La fin. Du film. J'ai dit. Ah. Claude. Qu'est-ce que. Romy est belle. Et là. Le. Les mêmes. Pleurs. Qu'il a eu. Après. Les huit premières. Mesures. Ou dix premières. Mesures. Que j'avais joué. Dans mon salon. Il les a eu. Dans cette salle. De projection. Et. Vous avez. Vous aussi. Pleuré. beaucoup. Philippe Sartre. Quand. Romy. Nous a quittés. Ah bah. Ça a été terrible. Parce que. Une partie. De ma vie. Est partie. De manière. De manière. Pas. Vous voyez. Ce que je veux dire. Pas. D'une manière. Quand. Simone. Est partie. Elle est partie. Qui après. Mais. Romy. C'était. 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 Terrible. Et. Je dois dire. Que c'est. C'est. On prévoit pas. La. Le départ. Des gens. Comme ça. C'est pour ça que. Qu'on a la chance. Tout d'un coup. De travailler avec. Jean Gabin. Enfin. Pour. Jean Gabin. Pour. Ou pour. Romy. Ou pour. Simone. Avec qui. J'ai fait. Beaucoup. De films. Ben. On. On. Remercie. Le côté. Ce côté. Un peu. Coup. Divin. On va dire. Qui. Ça fait rencontrer. Ces gens là. Merci. Philippe Sard. Parce qu'il était avec. Hôtel des Amériques. À l'Arenée. Encore une musique. Merveilleuse de vous. Une musique. Avec. Une merveilleuse. Catherine Deneuve. Et un merveilleux. Patrick Demers. Oui. Vous les aimez. Vos comédiens. Et vous les aimez. Vos cinéastes. Je les aime. Bien sûr. Sinon. Je vais vous dire. Très honnêtement. Vous ne pouvez écrire. Que pour les gens que vous aimez. Les gens que vous détestez. Vous ne pouvez pas écrire. Ou la musique est très mauvaise. Oui. Donc toutes vos musiques. Ce sont des musiques d'amour. Je pense que toutes les musiques réussies. Que j'ai faites. Ce sont des musiques. De gens que j'ai aimé. Profondément. Pour leur. Pour tout ce qu'ils m'ont apporté dans la vie. Quoi. Le fait. Et ça. Je reviens. Je reviens. A ma femme. Je dis. La confiance. Ils m'ont donné. La confiance. Ils m'ont. Ils m'ont. Tenu. Ils m'ont. Tenu. Vivant. Grâce à la confiance. À leur confiance. À leur confiance. À leur confiance. Et ça. La confiance. Vous voyez. Patrick. C'est une. Un des plus beaux mots. Qui. Qui peut. Qu'on pourrait dire aujourd'hui. Oui. Et quand dans 50. 100 ans. Quelqu'un dans un cinéma. Entendra. L'une de vos musiques. Philippe. Et qu'il sera ému. Bah. Il aura pigé. Tout ce que je suis en train de vous dire. Il aura pigé qui vous êtes. Peut-être. Voilà. Il aura pigé. Il aura pigé. C'est le. L'homme. Finalement. Qui. Qui s'est exprimé. Avec. Son cœur. Pendant. Ses 50 ans. Merci. Philippe Sard. Merci. Merci Patrick. Merci. Merci toujours Patrick.